Moi, c'est ma leçon de vie, c'est de voir ce couple qui rayonne et qui se regarde à chaque fois comme s'il se regardait pour la première fois. Vraiment, c'est une source d'inspiration pour moi. C'était là, on vous l'emprunte pendant une heure. Ok, alors vas-y, c'est là. Merci. Alors… Voilà, ça, c'est la rencontre avec Joël, mais forcément, quand tu présentes Joël avec tout ce qu'il a été, il a été professeur, chercheur. Quand on entend parler du MIT, cette grande institution, Joël y a contribué. C'était une mine d'informations dans ses institutions attachées scientifiques auprès des ambassades de France aux États-Unis. Il a travaillé pour de nombreuses entreprises. Il a bien été aussi entrepreneur. Il a créé ses propres entreprises, ses propres académies. Donc, il a été… Mais il est toujours biologiste, il est prospectiviste. Il nous parle de l'avenir. Il est écrivain. Et moi, comme j'aime à le dire, il va se noyer dans l'iCloud de l'univers pour aller chercher toute la substance de l'information du présent, pour nous, nous apporter une vision qui est enthousiasmante, combien même beaucoup de gens se posent beaucoup de questions. Alors, forcément, Joël, tu nous as partagé beaucoup de récits dans de nombreux livres. Et on va pouvoir partager tout ça avec toi. Mais la première question que Francky et moi, on a envie de te poser, c'est comment tu vas ? Et comme ça a l'air d'aller, moi, j'ai plein de monde autour de moi qui s'inquiètent, qui se posent des questions sur l'état ambiant, le Covid, le confinement, etc. Alors, déjà, d'une contre, tu vas. Et qu'est-ce que tu as envie de dire à tous ceux qui se posent plein de questions sur ce contexte ? Écoute, on a très bien vécu le confinement. On s'en est servi pour lire des bons livres, communiquer avec des gens qu'on n'avait pas vus depuis longtemps. On les a vus sur FaceTime. On a utilisé beaucoup FaceTime pour la famille, pour les amis. On a des machines à la maison, on a fait du sport. On a acheté des bouquins sur Amazon et on se les faisait livrer. Donc, on a lu. Donc, vraiment, le confinement a été un moment de recueillement, de reprise de la main sur soi-même. Et je pense que ça peut être une leçon pour beaucoup de gens qui ont vécu ce confinement. C'est d'en profiter et de se reconfiner mentalement pour pouvoir se reconcentrer sur soi, à la fois pour la nutrition, à la fois sur la méditation, et à la fois dans la bienveillance de nos relations avec les autres. On voit que pendant cette période-là, il y a beaucoup d'entreprises qui ont souffert, évidemment, qui ne s'étaient peut-être pas préparées à s'adapter à de crises ultérieures. Qu'est-ce qu'on peut retenir dans le monde du travail, déjà dans un premier temps, Joël ? Ce qu'on peut retenir, c'est l'extraordinaire essor du numérique. Un, on en parlait depuis longtemps, beaucoup de gens comme toi et moi, nous les utilisions. Mais le numérique s'est répandu comme un outil essentiel à la communication, à l'échange. Deuxièmement, ce qui est apparu fondamental, et c'est assez irréversible, c'est ce qu'on appelle, à un mauvais terme, le télétravail. Je préfère appeler le travail à distance, qui n'est pas seulement du domicile ou au bureau, mais qui peut être dans un taxi avec son smartphone, dans un aéroport en train d'attendre un avion. C'est le travail à distance qui est en train de se révéler comme un des outils essentiels de la création de valeur pour les entreprises et pour les gens, pour les indépendants, les consultants, les avocats, les médecins, les professeurs, les journalistes. Donc, tout ça, c'est une découverte, je ne vais pas te dire grâce au Covid, on le savait depuis longtemps, mais là, ça s'est renforcé énormément grâce au Covid. Ok, et on voit justement que peut-être les grands responsables des grandes entreprises avaient peut-être peur, justement, de ce travail à distance pour avoir un petit peu moins de contrôle sur les gens. Oui, c'est ça, le contrôle, le bureau, on va dans un endroit où on est contrôlé de telle heure à telle heure, mais le smartphone, déjà, et l'outil numérique puissant qu'on porte sur nous en permanence, qui est un ordinateur très puissant, et aussi une télécommande qui nous permet de cliquer dans l'environnement, cet outil puissant est un outil de télétravail extraordinaire que l'on amène aussi dans l'entreprise quand on y retourne avec tout ce qu'on a accumulé sur sa tablette ou sur son smartphone. Comme disent les Américains, bring your own device, B-Y-O-D, amenez vos propres outils dans l'entreprise puisque ce que vous avez stocké pour vous peut être utile aussi pour nous. Et ça remonte à loin, ça, finalement, parce qu'on parle souvent de Steve Jobs. Avant, les ordinateurs étaient seulement à l'entreprise. On n'avait pas d'ordinateur à domicile, on n'avait pas ce personal computer. Maintenant que tout le monde a une tablette, un téléphone, un ordinateur, finalement, on peut très bien faire beaucoup de travail depuis chez soi. Voilà, c'est l'homme augmenté, l'homme et la femme augmentés. On est augmenté par une puissance informatique qui est sans commune mesure avec celle qu'on avait dans les années 60-70. On la porte sur soi avec le smartphone, on l'a devant soi avec une tablette, on peut cliquer en touchant ce qui nous intéresse, on peut communiquer immédiatement avec Internet, avec des gens, avec son travail. Donc, c'est un bouleversement fondamental dans le travail. C'est une réinvention du travail. Tout à fait, oui. Est-ce que toi, Cyril, tu veux ajouter, je sais que, je ne t'ai pas présenté beaucoup, je t'ai plus présenté comme sportif et écrivain, mais tu es aussi aujourd'hui entrepreneur, alors que finalement, tu étais à la tête d'une grosse entreprise, tu étais au sommet de ta propre pyramide, gros salaire, vraiment l'archétype du type, il a tout pour réussir, presque chez beaucoup de Français, tu as entraîné de la jalousie. Et pour autant, tu as tout plaqué pour relever d'autres challenges à ton compte. Et ça, c'est assez incroyable parce que pour beaucoup de gens, tout le monde aurait voulu être à ta place, en haut de ta pyramide. Moi, je fais un petit pitch très rapidement en disant que j'étais conditionné un petit peu par les études et les écoles de commerce, etc. Et donc, dans ce cadre qui m'était proposé, moi, je ne voulais pas être simplement l'exécutant de ce qu'on me demandait de faire. Donc, j'élevais à chaque fois l'exigence pour aller le plus haut possible et me retrouver finalement en haut d'une pyramide en tant que dirigeant. Et j'étais bien, quoi. J'étais bien jusqu'à la trentaine, puis 35 ans. Et les années passant, je me suis dit, c'est bien d'être en haut. Oui, mais je me sens dans une posture vis-à-vis des collaborateurs, vis-à-vis des salariés ou vis-à-vis des subalternes dans une position qui n'était pas celle que je voulais, c'est-à-dire manque de relationnel, manque de transparence, de spontanéité, etc. Et donc, à un moment donné, je me sentais plus en équilibre intérieur dans mon boulot. Et donc, c'est à ce moment-là que je me suis dit, écoute, mets-toi à ton compte, on verra ce qui va se passer. Parce qu'en fait, cette notion de pouvoir que j'avais sur les gens ne me plaisait pas. Mais c'est en même temps ce qu'attendaient les gens de moi. Donc, j'ai créé ma propre entreprise et c'est là que j'ai commencé à faire la rencontre de gens qui sont consultants et puis de gens qui sont bienveillants. Joël en fait partie. Et ça m'a rassuré. Ça m'a rassuré justement sur la capacité de pouvoir travailler différemment, collaborer de façon horizontale et dans l'échange. Et puis moi, pour finir là-dessus, et c'est un terme que Joël aussi m'a appris, c'est le terme de slasher. Je n'aime pas forcément aussi être dans une boîte, enfermé dans une compétence. Et j'aime bien avoir différentes compétences, mais ça me rend peut-être un petit peu moins clair vis-à-vis de clients, vis-à-vis de prospects. J'aime bien cette idée de pouvoir faire plusieurs choses. Donc voilà. Est-ce que Joël, ça te paraît cohérent par rapport à tout ce qui se passe en ce moment ? Les jeunes d'aujourd'hui, c'est vrai qu'ils aspirent à d'autres choses. Qu'en penses-tu, toi, de tout ça ? C'est un outil extraordinaire qui a tout changé. Avec le smartphone qui est un ordinateur puissant, une télécommande qui nous permet de cliquer dans l'environnement. Les slasher, S-L-A-C-S-H-E-R, qui sont modulaires, qui modulent leurs activités en fonction de ce qu'ils ont envie de faire à un moment donné et en tirent des rémunérations. C'est un changement complet de relation au travail professionnel. Au début, quand on a vu les premiers smartphones, on s'est dit c'est un téléphone pour appeler à distance, ça permet d'envoyer des mails avec les premiers Blackberry. Mais finalement, à quel point c'est puissant ? À quel point ça augmente nos compétences, justement ? Avec ça, on a des hommes et des femmes augmentés parce que constamment sur nous, on a un ordinateur très puissant. Deux, on a la relation avec Internet. Donc, par Google, on a la relation avec une mémoire mondiale. Trois, grâce aux mails ou au FaceTime, on peut communiquer avec des gens professionnellement et amicalement en quelque sorte de famille. Donc, c'est un outil absolument extraordinaire qui a bouleversé le travail, qui bouleverse nos relations à l'autre, qui bouleverse même nos relations à nous-mêmes parce qu'en étant augmenté, en se sentant augmenté, on se dit tiens, je vais chercher ça sur Google. Regardez le nombre de personnes dans un dîner, dans une réception. On dit tiens, il a gagné les championnats à tel moment. Attends, on va regarder sur Google. Donc, on s'augmente en permanence avec une mémoire mondiale gigantesque dont on n'estimait même pas qu'elle existerait. Elle n'existe que depuis 2000. Donc, il y a 20 ans. On compte. Oui, c'est vrai. Et avant, vous dites souvent, avant, on allait sur Internet. Aujourd'hui, là, on est dans Internet. On est dans Internet. On ne va pas sûr, on est dedans. On est dans un écosystème numérique en relation permanente avec nous. Et ça, c'est un problème parce qu'on est connecté tout le temps. Le problème, c'est d'arriver à se déconnecter volontairement pour faire des choses qui ont du sens, la relation à l'autre, la relation aux enfants, raconter des histoires aux enfants, aller marcher dans une forêt. C'est la déconnexion. Cette déconnexion, se débrancher, va devenir aussi important que se brancher. Et du coup, on va avoir les premiers adultes qui vont être nés de cette révolution digitale. Ils sont déjà là. Ils sont déjà là. Les jeunes de 25 ans qui créent leurs entreprises, ils sont nés avec le joystick entre les mains et le smartphone comme outil de travail, comme outil de relation. Et donc, ils ont une vision différente de la relation professionnelle. Pendant le confinement, on a observé une accélération justement sur ces outils-là parce qu'il y a plein de personnes qui avaient ces fameux outils dans le téléphone, le smartphone. Et certains m'ont dit, tiens, j'ai découvert qu'il y avait une application que j'avais depuis longtemps sur 365 qui s'appelle Teams. D'autres qui ont découvert Zoom. Et en fait, des outils d'échange et de partage beaucoup plus, très intuitif au final. Mais le téléphone, c'était dedans. Mais ce n'était pas forcément utilisé. Pendant le confinement, on avait plein de nouveaux outils qui ont été pratiqués, utilisés. Mais moi, ce que tu me dis me plaît beaucoup aussi, c'est que pendant le confinement, peut-être qu'on a été trop connecté, peut-être trop connecté. Et tu nous rappelles qu'il faut savoir se couper aussi, se couper de ça pour pouvoir se recentrer sur soi. Très important de savoir se déconnecter, de savoir accorder du sens profond à ce que l'on fait. Je disais tout à l'heure, marcher dans une forêt avec des enfants et leur expliquer les feuilles des arbres. Ça ne nécessite pas le numérique, mais aussi, tu peux utiliser le numérique pour reconnaître la feuille et qu'ils te disent qu'est-ce qu'elle est, quel est l'arbre. Donc, il faut savoir l'utiliser à bon escient pour créer du sens. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui fait une très bonne remarque. c'est une des premières choses que j'apprends aux dirigeants, aux entrepreneurs qui sont souvent le nez dans le guidon, de ne pas oublier que sur le téléphone, il y a juste à faire un swipe et de déconnecter, enfin, même pas le déconnecter, de mettre en mode avion. C'est très facile. Oui. Tu le dis à des personnes, mais tu peux mettre sur mode avion, ils ne savent même pas où c'est le mode avion. C'est apprendre aussi l'outil pour savoir se couper de cet outil quand on en a besoin. Ce qui est formidable avec ces outils, c'est qu'ils nous apprennent à nous-mêmes à nous utiliser, à nous penser nous-mêmes avec une mémoire augmentée et avec une capacité d'instantanéité, je dirais, d'ubiquité. Ubiquité plus mémoire, c'est deux éléments, deux sens nouveaux. On a les six sens, les cinq sens, mais là, on a un sixième sens avec l'ubiquité, le temps réel et la mémoire colossale. Ubiquité, temps réel, mémoire colossale. Ce sont des éléments qui nous ajoutent à ce que nous sommes qui nous augmentent et de réaliser qu'on peut s'augmenter à la demande et un outil fondamental pour la prise de conscience de nous-mêmes. Et donc, finalement, ça a beaucoup de conséquences que tout le monde, quasiment sur la planète aujourd'hui, avec une connexion Internet, puisse avoir accès à la connaissance. Avant, ce qui faisait la différence entre certaines personnes, c'était la connaissance. C'était certaines sphères qui avaient accès à la connaissance. Aujourd'hui, tout le monde a accès avec Google à la connaissance. Qu'est-ce que ça engendre dans le travail comme changement fondamental ? Alors, il fallait lire et aller dans des bibliothèques, prendre des gros livres et les manipuler. Maintenant, avec l'image, ce que les jeunes vont rechercher surtout sur Google et sur YouTube, c'est des images. C'est l'image qui prime presque sur le texte. Bien sûr, il y a le texte qu'on peut rajouter à l'image, mais ils vont chercher d'abord des images. YouTube, c'est consulté par des millions de personnes, beaucoup plus que Google ou autant que Google. les vidéos, tout le monde devient bricoleur, les tutos, la formation sur la vente, la formation sur plein de choses. En préparation de cet échange avec toi, il y a beaucoup de gens qui nous posaient des questions sur l'évolution du travail par rapport à tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on est en train d'évoquer. Si on fait un peu de perspective, comment tu vois l'évolution du monde du travail et l'évolution du monde collaboratif par rapport à tous ces enseignements qu'on partage ? Le travail était jusqu'à aujourd'hui un travail localisé, contrôlé. Ça s'appelle le bureau. Un travail localisé, contrôlé. Localisé parce que quand on sait que les gens sont là de 9h à 18h, on peut les contrôler. Donc, quand on les salarie, on veut voir qu'on les paye pour quelque chose qu'ils font pour l'entreprise. Donc, on doit les contrôler. Le bureau est un endroit formidable pour contrôler les gens. Localisation. Et deuxièmement, la possibilité du contrôle né de la localisation et du contrat de travail. Le contrat de travail, en fait, c'est quelque chose qui vous lie par contrat pour vendre son temps contre un salaire. Mais aujourd'hui, avec la possibilité de travailler à distance de manière continue, est-ce que le contrat de travail a toujours la même fonction ? Est-ce qu'il a toujours, avec le travail à temps partiel et le contrat à durée déterminée, le contrat à durée indéterminée, est-ce qu'il a toujours la même valeur contractuelle ? Quand on peut travailler tout le temps, de partout, pas dans un lieu où on vous contrôle, quand on travaille dans un taxi à envoyer des e-mails à des gens qui ont une valeur ajoutée pour l'entreprise, est-ce que l'on est jugé par les directeurs des ressources humaines pour ça ? On devrait parce qu'on travaille à contribuer à la valeur ajoutée de l'entreprise où qu'on soit. Donc, le travail change complètement, la délocalisation et le temps réel font qu'on ne travaille plus du tout de la même manière. Il va falloir l'intégrer dans les nouvelles formes de management. Donc, aujourd'hui, justement, le management, il va être moins vertical. Nous, déjà, on est entrepreneur et on ne travaille qu'avec un collectif d'entrepreneurs, avec Cyril. C'est comme ça que moi, je vous ai rencontrés pour la première fois sur un congrès avec NL International et je sais que vous en gardez un très bon souvenir. Mais nous, on fonctionne de manière totalement horizontale et je pense qu'on est en train de réinventer le travail. Voilà. Travail en réseau, le travail collaboratif, ce n'est plus le travail localisé à un moment donné, c'est le travail en temps réel, bien sûr, ça se dit important, délocalisé, désynchronisé. Les trois mots, c'est délocalisé, désynchronisé, temps réel. Ces trois mots sont très importants, le temps réel parce qu'il apporte le dialogue, l'immédiateté de l'information qu'on va chercher, qu'on renvoie, la délocalisation, le fait qu'on n'a pas besoin d'être dans un bureau pour faire des choses à valeur ajoutée pour l'entreprise qui veut salarier vos emplois, temps réel, délocalisation et désynchronisation et le fait qu'on peut travailler la nuit, envoyer des mails à quelqu'un aux États-Unis pour qui c'est le début de la matinée en Californie et cette délocalisation, décentralisation et temps réel créent de nouvelles fonctions du travail. Ces nouvelles fonctions du travail, on doit les intégrer petit à petit parce que ces nouvelles fonctions du travail nécessitent obligatoirement des nouvelles fonctions de management. Le réseau, le lien social, le lien humain, je dis souvent pour le manager moderne, ce qui compte, c'est le charisme, la vision, les valeurs, l'écoute et la confiance. Je les répète parce que je vais trop vite. Ce qui compte de plus en plus pour le manager moderne avec les réseaux numériques, c'est le charisme, être capable d'entraîner les gens vers ce qu'ils veulent avec différents moyens qui sont souvent le charme, la compétence, le savoir-faire. Le charisme, la vision, il faut une vision pour entraîner les gens. Si on n'a pas une vision, si on n'est pas porteur de cette vision, les gens ne vous écoutent pas. Les valeurs, parce qu'une vision se construit à partir de valeurs. Je crois en ça, je ne crois pas en ça, je me méfise de ça, du transhumanisme ou bien de la dépersonnalisation. L'écoute des gens, fondamental pour le manager, l'écoute, l'écoute, c'est de créer la confiance. Donc, charisme, valeur, écoute, confiance, sont les éléments essentiels du management moderne dans le numérique. S'il n'y a que le numérique, il n'y a plus rien. Il faut retrouver l'émotion, la relation humaine qui sont fondamentales, sinon le numérique va nous transformer en zombies virtuels. Donc, il faut recréer des valeurs humaines grâce au numérique. C'est ce qu'on fait un peu maintenant avec la vidéoconférence dans Zoom. On recrée de l'émotion, on recrée du temps réel, on crée des valeurs. Et ça, c'est fondamental. Merci d'avoir organisé ça. C'est le numérique, le digital, l'Internet, au service de l'humain. Voilà, au service de l'humain. On peut vite tomber esclave du numérique. Moi, je regarde en même temps un petit peu les témoignages et c'est excellent d'entendre, de t'entendre dire ça, qu'il y a de l'émotion et de la relation qu'il y a Il y a 456 personnes connectées là en temps réel. Oui, et de beaux témoignages en plus de l'inspiration, de l'envie, de l'enthousiasme, etc. Là où on peut avoir aussi quand même beaucoup de crainte. Ils peuvent poser les questions parfois, Cyril. Regarde les questions qu'il pose et renvoie-les-nous. On verra ça. Justement, je t'en pose une tout de suite. Là, en fait, par exemple, il y en a une qui est très intéressante par rapport à ce que tu dis, c'est la confusion des lieux géographiques dues au télétravail. C'est un frein ou une opportunité au niveau professionnel, donc à titre individuel et à titre collectif ? Je pense qu'à titre individuel, c'est un avantage de pouvoir être de partout et de travailler d'où on peut et d'où on veut. Mais en même temps, c'est la délocalisation vis-à-vis du charme, je dirais, de l'utilité de sites locaux. Regarde, Michel Serre l'a fait remarquer, on parle là sur Internet de sites. Ce n'est pas un hasard. Les sites, c'est localisé, c'est géographique et je pense que le site, c'est important de le relocaliser pour pouvoir bénéficier de ce qu'il y a autour. Un restaurant sur lequel on clique, c'est intéressant aussi de voir l'endroit où il est pour y aller à pied éventuellement un jour. Quelqu'un que l'on veut rencontrer, l'adresse apparaît. Tu as vu maintenant que quand tu cliques sur le nom de quelqu'un, son adresse apparaît pour te montrer sur Google Maps où il est, où elle est. Il faut retrouver la géolocalisation parce que la localisation, c'est ce qui nous enracine dans le réel. On se cogne au réel comme disait Lévi-Strauss. Il faut se coller au réel. Ça veut dire automatiquement, Joël, qu'on a une autre organisation. Moi, je dis souvent que ça permet quand on est slasher, quand on est entrepreneur, quand on crée son environnement de travail, c'est qu'on arrive à organiser sa vie personnelle en premier, ce qu'on a envie de faire vraiment pour ses enfants, pour soi, pour son sport, pour ses activités, ses loisirs, sa lecture, et autour de ça, de mettre son activité professionnelle. Tu as parfaitement raison. C'est ce que font beaucoup de millenials que je connais qui ont créé des startups. Ils organisent leur vie personnelle par leur vie professionnelle. C'est-à-dire qu'ils savent ce à quoi ils tiennent, leurs enfants, leurs femmes, leur retour à la maison le soir, travailler de chez soi, travailler dans son jardin, partir en vacances quand ils veulent, mais en même temps, cette vie professionnelle est organisée en fonction de la vie personnelle. Ce sont les outils numériques modernes qui le permettent. Ce que l'on fait aujourd'hui sur Zoom, ce que l'on fait avec nos smartphones, en visiophones, en appelant quelqu'un qu'on regarde et à qui on envoie un document, c'est ça, la force extraordinaire du numérique et du temps réel dans l'écosystème dans lequel on vit. Je me souviens d'une conférence, Joël, où tu parlais justement de l'adaptation d'entrepreneurs et des managers. C'est une chose, tout ce que tu nous dis me paraît tellement évident. Je vais te prendre un exemple. Moi, je vais proposer à mes collaborateurs de prendre leur propre téléphone à eux et pas de leur imposer le téléphone de l'entreprise. Je leur proposais d'avoir leur propre adresse e-mail et pas celle de l'entreprise. Je leur proposais de ne pas avoir leur bureau spécifique mais d'être dans le choix entre télétravail et un bureau qui va être le leur dans l'entreprise. C'était bien. Je t'ai déjà mentionné ces quatre lettres B-Y-O-D B-Y-O-D en anglais « Bring your own device ». Beaucoup d'entreprises l'ont compris. Juste venez avec votre tablette, venez avec votre smartphone. C'est utile pour nous aussi. Mais ça ne plaît pas aux directeurs des systèmes d'information ce que tu es en train de dire. Ça ne plaît pas forcément aux DRH non plus qui ont besoin de rentrer et aux services qualité. Ils n'aiment pas. C'est compliqué après. Ils n'aiment pas du tout. Ils n'aiment pas du tout. C'est la volonté de contrôle pyramidale par rapport à la volonté de travailler en réseau. On est encore loin mais ça vient. Et ces entreprises-là, vous pensez qu'elles sont condamnées si elles ne s'adaptent pas ? Elles sont en train d'être condamnées. Elles ne sont pas complètement condamnées. Il y en a qui ont besoin de cette vision pyramidale, structurelle, dominante par le haut. Elles sont en train de savoir qu'elles doivent changer. Si elles s'adressent à des gens comme nous et que certaines participent, peut-être que dans les 456 participants que je vois en ligne, il y en a des entreprises qui essayent de réfléchir aussi comment elles peuvent intégrer tous ces outils pour être différentes, pour travailler en réseau, pour travailler de manière en temps réel, internationalement. Donc, je pense qu'elles sont en train de s'adapter. Elles réalisent que la structure traditionnelle, ici et maintenant, pyramidale, n'est plus aussi performante qu'elle l'a été. Il y a une question qui est très… Alors, il y a un mot, j'ai vu juste un mot dans une des questions, c'est le mot peur. Ça peut faire peur le changement, ça peut faire peur la désorganisation, entre guillemets, mais la réorganisation. Donc, toi, par rapport à ça, nous, quand on t'écoute, on se sent très serein, très en confiance parce que tu as dit que les valeurs de l'entrepreneur, c'est aussi, mais la réalité, comment mieux l'appréhender pour ne pas avoir peur ? Il faut comprendre ce que c'est que le déséquilibre contrôlé. Le surfeur que je suis, le sportif que tu es, sait ce que c'est que le déséquilibre contrôlé. Être en déséquilibre, c'est chercher le risque et en même temps, savoir quelle est la limite qu'on ne peut pas franchir. À mon avis, le manager moderne doit être en déséquilibre contrôlé. Il doit avoir des objectifs tellement lointains, tellement risqués, tellement visionnaires qu'il se met lui-même en déséquilibre. Il se met en déséquilibre, il doit entraîner toutes ses équipes à collaborer avec lui, à comprendre cette vision à long terme, ce déséquilibre qui est créateur de richesses pour soi-même et pour l'entreprise. Il doit finalement montrer l'exemple. Il n'est plus le chef, le commandeur d'avant. Bien sûr, ce qui compte, c'est l'exemple. Moi, je le vois comme prof, je le vois avec mes enfants, je le vois comme sportif avec les jeunes que je forme. Ce qui compte, ce n'est pas tellement ce qu'on dit, c'est l'exemple. Tout à fait. Le manager doit être un exemple. Et aujourd'hui, il y a un terme que vous aimez bien, c'est la co-création collective. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? L'entreprise, fondamentalement, devrait être, elle ne l'est pas toujours, devrait être un lieu de co-création collective. C'est-à-dire que l'entreprise, elle est là pour créer de la valeur ajoutée par ses produits, par ses services. Chacun y participe. Et le fait de comprendre les objectifs de l'entreprise, d'y adhérer fondamentalement comme salarié, mais salarié créateur, doit participer à la co-création collective par le partage d'abord. L'information, trop souvent, a été considérée comme quelque chose qu'on ne partage pas dans l'entreprise en raison de la concurrence vis-à-vis des autres et de la concurrence interne vis-à-vis des salariés. On ne partage pas l'information. Maintenant, beaucoup d'entreprises comprennent, surtout grâce aux numériques, grâce aux réseaux sociaux, grâce à FaceTime, grâce à Facebook, que l'on peut partager. On crée même des Facebooks dans l'entreprise qui sont des sortes de Facebook interne à l'entreprise sur l'intranet. Ce n'est pas le Facebook externe, mais c'est des lieux où les gens peuvent partager, dialoguer, échanger. Beaucoup d'entreprises commencent à le comprendre sinon elles savent qu'elles sont perdues. Donc, on peut tout à fait conserver un esprit d'appartenance malgré toutes ces évolutions. Absolument. On peut conserver un esprit d'appartenance et ça, c'est vraiment le rôle du manager ou du management en général de faire en sorte que les gens se sentent partie prenante et écoutés dans l'entreprise et qu'on leur fait confiance. Beaucoup de jeunes, millenials qui rentrent dans les entreprises me disent ce que j'ai le plus dur pour moi après ce que j'ai vécu dans mes réseaux, ce que j'ai vécu au MIT ou ce que j'ai vécu dans mon université à Harvard ou ailleurs, à l'INSEAD, le plus dur pour moi c'est de voir que chacun travaille pour soi de manière égoïstement pour éviter que l'autre lui pique sa place. C'est le pire pour nous, nous qui avons l'habitude de travailler en réseau, d'échanger, de partager. L'entreprise n'est pas un lieu de partage. Là, il faut qu'elle change. De donner de l'information. Information, co-création, co-création collective, partager. On ne peut pas co-créer collectivement si on ne partage pas. Dans le partage, il y a confiance. Il y a confiance et il y a aussi responsabilité, je crois. Confiance, responsabilité, respect de l'autre. Parce que qui dit confiance dit respect de ce que l'autre dit. Comment il peut être utile pour nous et pour l'entreprise ? On est encore associé collectivement et notre travail à chacun en réseau peut nous aider à aller plus loin pour nous-mêmes et aller plus loin pour l'entreprise. Ça commence petit à petit à rentrer. Je le vois en conseillant des grandes entreprises qui sont en train de changer. Je leur dis, ils me disent comment changer tout ce que vous nous racontez sur le numérique, sur les réseaux, sur FaceTime, sur tout ça. Comment faire ? Je dis engager des stagiaires femmes, engager des stagiaires filles de 25 ans. Vous allez voir comment elles vont vous changer de l'intérieur. J'adore ce que tu dis là-dessus. Tu peux dire d'ailleurs pourquoi des femmes, par rapport à leur sensibilité peut-être, leur qualité d'écoute ? Oui, c'est ça. Qualité d'écoute, ouverture, volonté d'explorer, volonté, par leur nature féminine, de cajoler, d'éduquer, d'élever. Aussi, je dis, engager une stagiaire femme de 20-25 ans et vous allez voir, les choses vont changer chez vous. En tant que stagiaire, elle peut apporter beaucoup plus en trois mois, six mois, qu'un salarié sur six ans. C'est vrai que le fait dans l'entreprise de pouvoir côtoyer les anciens, les nouveaux, les jeunes, les moins jeunes, les hommes, les femmes, c'est ce qui fait qu'on est aussi tous uniques et qu'on amène notre pierre à l'édifice. C'est vrai que s'il y a vraiment de la communication à la fois ascendante et descendante, comme en réseau, tout fonctionne mieux. D'où l'importance des stagiaires qui ne sont pas dans un jeu de pouvoir avec ceux qui sont déjà là, la direction de ceci, le chef de département, direction de... Les stagiaires, ils sont en cas des électrons libres dans le bon sens du terme, au sens que les électrons créent de la mobilité, de l'énergie et je pense que c'est vraiment fondamental pour les entreprises d'engager des stagiaires jeunes et des femmes pour aller plus loin. Ok, merci Joël. Peut-être pour finir sur le pavé, là on est sur les organisations, on a une deuxième partie avec Francky qui va être plus sur l'individu parce qu'on a beaucoup de questions sur les peurs des personnes, de l'individu, les craintes, comment s'adapter et puis aussi comment faire face à la résistance du système parce que même si tu dis que tout va changer et que les systèmes vont devoir s'adapter, il y a quand même encore beaucoup de résistance et il y a quand même, je vois dans les témoignages en tout cas, beaucoup de personnes qui subissent l'immobilisme d'une hiérarchie qui est encore dans ce modèle un peu réconfortant, ce modèle de contrôle et toi par rapport à ça, qu'est-ce que tu as envie de dire à ces personnes qui sont encore dans l'envie, l'enthousiasme mais qui sont bloquées aussi par un système il y a une rigidité et une rigidité par le fait que les gens ont peur de perdre leur pouvoir, les gens ont peur de voir des jeunes qui leur bouffent leur job, leur métier. Mono me disait une chose qui m'a toujours frappé et qui m'est restée, il me disait il faut infecter les gens avec les bonnes idées, c'est-à-dire qu'il faut faire une épidémiologie comme un virus, une pandémie, pandémie des idées que les gens que tu as infectés avec les bonnes idées pensent que ça vient d'eux et à ce moment-là ils sont créateurs en imposant ces idées dans l'entreprise. Voilà un moyen de faire bouger les rigidités, infecter les gens au sens viral avec des idées qui se réapproprient eux-mêmes et qui mettent en œuvre. C'est une idée formidable qui ne m'a jamais quittée. C'est comme ça que je remplis les rigidités en infectant les gens avec des idées qui se réapproprient. La vraie peur c'est ça, c'est de perdre du pouvoir, de perdre de l'autorité sur les autres. Voilà. Lorsque quelqu'un qui pique ton job, un plus jeune, perde son pouvoir. C'est ça l'entreprise. L'entreprise est un jeu de pouvoir et un jeu de responsabilité mais aussi un jeu de non-partage. Pouvoir, non-partage, responsabilité personnelle. Donc, il faut qu'elle change aussi. L'entreprise en réseau a déjà un début vers ça et le numérique interne y aide beaucoup. Oui, et puis le fait que l'information, elle est... Enfin, moi je pense que l'information aujourd'hui justement, tôt ou tard, ça finit par savoir avec Internet et tout ça. Bien sûr. On doit être authentique. Bien sûr. On doit être authentique. Tu as absolument raison. Ça va. Traverser l'information, ça se voit tout de suite. Ça se sent, ça se voit et ça se prouve. Regardez les fake news. Il y a des fake news dans l'entreprise aussi. On connaît les gens qui les propagent. Oui. Volontairement. Oui, c'est ça. Alors, on a des questions que je vois aussi. Alors, il y a d'un côté ceux qui ont un certain enthousiasme par rapport à tout ça puis ceux qui disent aussi mais soyons aussi respectueux de la systémie de certaines personnes justement qui, eux, ne veulent pas de changement parce qu'il y a des personnes qui sont bien aussi dans des habitudes ou entre guillemets une certaine routine mais une routine qui fait du bien, qui rassure et tout le monde n'aspire pas forcément non plus à aller de l'avant et plutôt à se laisser porter sur quelque chose qui les rassure. Donc, toi, par rapport à tous ces attentes, ces aspirations, comment tu... Est-ce que moi, quand je t'écoute, Joël, à chaque fois, je me dis mais tout est tellement limpide ou tellement simple et tout le monde peut se retrouver avec ces différences. Tu parles toujours de la diversité aussi. Mais la diversité, c'est parfois aussi des gens qui peuvent s'opposer et se contredire et ne pas s'apprécier. Il y a un mot qui définit bien ce que tu dis pour la rigidité mais en fait, c'est une rigidité souple. C'est le terme créé par Claude Bernard, l'homéostasie. En grec, homéos, ça veut dire même et stasis, changer. Ça veut dire changer tout en restant le même. Et beaucoup de gens se complètent dans leur homéostasie personnelle, le refuge dont tu parles, la satisfaction interne de ne pas changer. Mais l'homéostasie, c'est aussi en biologie le moyen de changer tout en restant le même. L'évolution doit être homéostatique. C'est-à-dire, on préserve le corps mais le corps change. Les mutations font évoluer des organismes vivants et conduisent à l'évolution de tous les organismes. Donc, l'homéostasie est une clé du changement. Donc, il ne faut pas le voir comme une ouverture. On va forcément toucher à un sujet qui te tient plus au cœur. Comme une ouverture. Le sujet dans lequel tu es expert, moi, ça me fait penser à l'épigénétisme. C'est peut-être la deuxième partie que vous voulez aborder, Francky. Mais justement, moi, Francky, parce qu'on te pose tous les deux des questions, Francky me pose des questions et moi, j'ai envie d'en poser une à Francky parce que Francky, c'est quand même, pour moi, il a quelques années, moi, j'ai quelques années d'avance sur lui mais pourtant, je l'ai regardé avec beaucoup d'admiration dans les années 2000 parce que c'était un athlète très accompli et qui a participé sur des circuits internationaux en triathlon et en triathlon, ce qu'on appelle le X-terrain avec du VTT et la course à pied dans des terrains beaucoup plus sinueux que de la route et il a été un des meilleurs mondiaux. Et donc, Francky, quand je l'écoutais en train de, qu'il était interviewé, il avait touché du lois ce que tu es en train de dire justement parce qu'il avait sa propre écologie intérieure, son propre équilibre et il était très ouvert à l'environnement. Donc, c'est quelqu'un qui était très ouvert sur justement la performance mais pas juste la performance au travers de la préparation physique. Il intégrait la nutrition, il intégrait justement tout ce qui est les paroles extérieures. Ben voilà, on est en plein dans le sujet. Et Francky, enfin voilà, donc moi, ma question c'est justement, est-ce que tu peux partager avec les plus de 500 personnes qui sont là ce soir comment tu as été au top niveau finalement de la performance que ce soit en tant que sportif accompli mais aussi en tant qu'entrepreneur ? Alors si tu veux, moi je connais l'homéostasie, je l'applique à moi-même, je l'applique l'épigénétique. Donc ce ne sont pas des idées théoriques, ce sont des idées pratiques. L'homéostasie que j'ai, c'est mon équilibre, équilibre personnel, mental, relié à l'équilibre de mon corps. Quand je me sens bien dans mon corps, je me sens bien dans ma tête. Donc ça marche ensemble. Mon homéostasie, je la connais. Et celle-là aussi, je la connais, on l'applique globalement. l'homéostasie que tu connais te permet d'évoluer. Parce que tu sais ce que tu peux ajouter pour changer. Et donc la nutrition, l'exercice, le sport, la méditation, le management du stress, la relation aux autres, tous ces cinq éléments sont fondamentaux pour faire en sorte que l'homéostasie ne s'enferme pas sur elle-même, mais évolue. Parce que la clé de l'homéostasie, c'est le changement dans la continuité. C'est donc l'évolution. Ce qui évolue sur des organismes homéostatiques, une mutation, le transforme en un autre organisme homéostatique et une nouvelle évolution. Donc connaître son homéostasie personnelle, ce qui te fait plaisir, ce qui te rend heureux, te permet de changer. Et Francky, toi tu disais d'ailleurs souvent à l'époque, je t'entendais dire, moi je suis intrinsèquement au niveau de ma VO2 max, ma capacité pulmomère, ma capacité physiologique, etc., je suis en dessous des autres. Par contre, ce qui fait que j'arrive à être devant les autres, c'est que j'intègre tous ces paramètres-là. Je ne me trompe pas, Francky, quand je dis ça ? C'est vrai que ce n'est pas pour rien aujourd'hui qu'on se réunit tous les trois avec Joël, c'est que il y a beaucoup de choses qui font résonance chez moi quand on parle d'épigénétique, de nutrition, de microbiome, quand on parle d'être bien pour soi pour être bien pour les autres. Moi, j'aime bien à la maison médicale du sport et dans mes activités professionnelles quand je travaille sur le terrain avec d'autres entrepreneurs en réseau comme l'expliquait Joël, eh bien, il y a des paramètres que l'on maîtrise toujours, il y a des paramètres intrinsèques, il y a des choses par l'expérience qu'on arrive à maîtriser. Moi, en tant que sportif, c'était l'entraînement, mon matériel, mon alimentation, mon sommeil, mais il y a aussi plein de paramètres extrinsèques que l'on ne maîtrise pas. On ne maîtrise pas la météo, on ne maîtrise pas ses adversaires, on ne maîtrise pas d'autres choses sur… Voilà, par l'entraînement, il y a toujours des limites de ce qu'on maîtrise et ce qu'on ne maîtrise pas. Et c'est vrai que la maladie, l'infection, des choses comme ça, et c'est vrai que j'essayais de maximiser ce qu'on appelle l'entraînement invisible. Je voulais… Trop souvent, les gens pensent que pour être bon, il suffit de s'entraîner dur. Voilà. Moi, je pense que le mental a un pouvoir incroyable. Cyril, je sais que tu maîtrises bien ce sujet-là avec la préparation mentale et la sophrologie. Mais j'avais besoin aussi d'un bon équilibre à la maison. Voilà, j'avais besoin d'être bien avec Virginie, j'avais besoin d'être bien avec Clémence. Il y a eu des périodes d'ailleurs où l'équilibre était menacé parce que Clémence est née. Donc, ma carrière sportive à ce moment-là était un petit peu compliquée. J'ai eu des contre-performances parce que Clémence ne faisait pas ses nuits et tout ça. Donc, on a vraiment besoin d'un environnement et de se créer un environnement quand on est en travail à distance. C'est important parce que si on a des enfants dans les pattes et qu'on ne peut pas se concentrer ou qu'on ne peut pas être focus sur un sujet important, c'est très pénalisant. Voilà. Donc, un petit peu mon expérience qu'aujourd'hui, j'essaye de reproduire dans l'entrepreneuriat. Je fais attention à ce que je mange parce que si je suis en forme, mon entreprise sera en forme. Si je suis en forme et j'ai de l'énergie, je vais pouvoir donner de l'énergie aux autres. La notion de vision, la notion de responsabilité, la notion d'engagement. Moi, je parle aussi beaucoup de leadership. Je pense que l'écoute, tout ça, ça en fait partie. Et voilà, un petit peu. Moi, je pense que c'est un peu les clés du succès, ce que tu as mis en place, Cyril, dans l'enduroman. Tu le reproduis aujourd'hui dans tes activités professionnelles et je suis sûr que c'est la ligne de conduite de Joël depuis très longtemps déjà. Voilà, les clés de l'interdépendance, les clés du succès. Il y a un mot pour moi qui est fondamental. Je suis en train d'écrire pas mal là-dessus, c'est l'émergence. Si tu réunis les éléments, les propriétés qui se rassemblent les unes avec les autres, quelque chose émerge. L'émergence naît de l'interaction dynamique entre des éléments dont les propriétés ne suffisent pas les uns les autres à créer un tout. c'est la dynamique des interactions qui fait émerger les propriétés nouvelles. C'est fondamental. C'est dans l'entreprise, en économie, dans la santé, dans le sport. Je répète, c'est la dynamique des interactions qui fait émerger les propriétés nouvelles. Et donc, il faut tenir compte du fait que ce ne sont pas les propriétés intrinsèques seules qui créent le changement. et le nouveau système, c'est leur interaction dynamique. D'où la nécessité de favoriser absolument dans l'entreprise les interactions dynamiques entre les gens. L'entreprise est un lieu de secret, un lieu de concurrence interpersonnelle. Si l'entreprise ne devient pas un lieu d'échange, de partage, de solidarité en aimant aider les autres, elle ne peut pas évoluer. D'ailleurs, j'avais envie de te poser une question par rapport à la complémentarité. Ça m'amène à la nutrition. Mais avant, Joël, il y a une question qui revient souvent, c'est la notion de l'argent. Est-ce que l'argent ne va pas polluer finalement toutes les belles idées, tout ce qui émerge, etc. Parce que finalement, que ce soit un entrepreneur, un dirigeant, un manager, il a toujours la notion du résultat, le prisme de l'argent derrière et les choix qu'il va faire vont être souvent faits, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, je n'ai pas d'avis là-dessus, mais par rapport à la rentabilité économique. Alors, il y a deux choses. Tu dis l'argent d'une part et la rentabilité économique. Ce n'est pas la même chose. Qu'une entreprise pour créer de la valeur pour la société, c'est une chose. L'argent personnel qu'on accumule simplement pour le pouvoir de l'argent, c'est autre chose. Tu vois, il faut faire attention à cette accumulation de l'argent personnel, mais par contre, de créer de la valeur ajoutée pour les entreprises, de faire du bénéfice, de faire du profit, c'est bon pour la société dans son ensemble. Ça crée des objets nouveaux, des services, des produits nouveaux. Donc, l'argent personnel accumulé, non, mais création de valeur ajoutée sous forme financière qui circule, oui. Ok, on va surfer un petit peu parce que le temps passe. Joël, je vais partager un livre qui va sortir très bientôt. Voilà, le 18 juin. Pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, vous avez été un grand précurseur du surf. C'était en quelle année que vous avez introduit le surf ? En 57, j'avais 20 ans. Exactement, j'ai introduit le surf à Biarritz. Je n'ai jamais arrêté de surfer depuis. Ça fait 60 ans que je sors sans arrêt. J'ai fait trois fois les championnats du monde. Et voilà, je continue à surfer à mon âge, au-delà de 80 ans, deux ou trois heures par jour quand c'est bon. Les conditions sont bonnes. Super, super. Bon, voilà. Donc, on donne rendez-vous à tous ceux qui nous écoutent et à ceux qui verront le replay que ce bouquin sera dans les kiosques très bientôt. Oui, oui, le 18 juin. 18 juin. Ah, ça me rappelle quelque chose, ça, le 18 juin. On ne va pas en parler. Donc, on va glisser vers un autre sujet qui vous tient beaucoup. C'est la biologie, l'épigénétique, la nutrition. Moi, j'étais loin d'imaginer avant de vous écouter que pour moi, l'alimentation nous met en forme ou peut être vecteur de maladies sur le long terme. Mais à première vue, c'est vraiment, l'alimentation a vraiment un impact au plus profond de nos cellules. Très profond, ce qu'on appelle la nutrigenomique, gère, alimente nos gènes, réveille certains gènes, en éteint d'autres. Donc, comment on s'alimente ? On alimente l'expression de nos gènes. L'épigénétique, c'est ça. Et les nutriments vont influencer certains gènes et pas d'autres. On sait que l'acide lactique, par exemple, a une influence sur certains gènes. C'est démontré maintenant. Puis d'ailleurs, les femmes prennent de l'acide lactique quand elles sont enceintes pour éviter la spina bifida. Donc, ça a une influence sur les gènes. On le sait. Et de plus en plus, le grand ressource que toutes les entreprises pharmaceutiques cherchent maintenant, c'est ce que j'appellerais l'épigénétique ciblée. C'est-à-dire être capable de toucher des gènes avec des nutriments ou avec des produits spécifiques qui réveillent certains gènes en éteint d'autres. On n'en est pas encore du tout, mais beaucoup de gens travaillent là-dessus en ce moment. Et pourquoi tout ça a vraiment accéléré ? Parce qu'avant, moi je me rappelle, petit, je courais pour le Téléthon, mon papa a organisé des épreuves pour le Téléthon pour récolter des fonds dans une petite ville de Normandie à côté d'Onfleur. Et on parlait de la myopathie des maladies génétiques. Aujourd'hui, le génome, on le maîtrise. On peut en très peu de temps savoir comment ça va. Avec CRISPR-Cas9, C-R-I-S-P-R-Cas9, on a une machine à éditer les gènes qui est la plus puissante qu'on n'a jamais eue depuis l'origine de la génétique. On l'a maintenant. Alors, pourquoi c'est tellement accéléré ? Ça s'est accéléré à cause de la pluridisciplinarité et des publications qui ont eu lieu depuis 20 ans sur l'épigénétique. Elles n'étaient pas là. L'épigénétique, c'est où Waddington a créé le terme en 1949. C'est très vieux. Mais les publications qu'il y a eu entre 1949 et 1970 ont été considérables. L'épigénétique est vraiment née de ces publications parce qu'il y en a montré qu'elle touchait à tout. Elle touchait au psychisme, elle touchait à la nutrition, elle touchait même aux microbiomes. 100 000 milliards de microbes qui vivent avec nous et qui changent notre vie. Je dis souvent, nourrissez-vous pour rendre votre microbiome heureux, pas seulement pour vous parce que si votre microbiome est heureux et en bonne santé, vous serez en bonne santé. Très bien. Et justement, quel bon conseil aujourd'hui au 21e siècle en 2020 et pour nous et aussi pour la planète vers quoi il faut aller au niveau de l'alimentation ? Réduire la viande, réduire les graisses, réduire le sucre. Graisse, viande, sucre. Ça nous tue un petit feu, c'est mauvais pour la planète. Tous les trois sont producteurs de CO2 et ils utilisent une grande quantité d'énergie. Utilisez quoi ? Les légumineuses, les légumes. On a avec les légumineuses complémentées grâce à la complémentation autant de protéines que dans un bifsteck. Si vous mangez du riz en même temps que des lentilles, si vous mangez des pois chiches en même temps que de la semoule, la complémentation lysine-méthionine fait que c'est comme si vous mangez un bifsteck. Vous mangez 150 grammes de semoule et des pois chiches, c'est comme si vous mangez un bifsteck de 80 grammes en richesse protéique. Ça, on ne le sait pas. On devrait l'enseigner dans les petites classes dès le début de l'hygiène. C'est fondamental pour la vie. Donc, ça veut dire qu'on le sait depuis longtemps quand on pense à ce qui se passe dans des associations alimentaires que ce soit au médecin. On ne le dit pas. Mais c'est ça qu'on devrait dire. C'est fondamental. On dit aux gens « Mangez moins de viande, il y a trop de graisse, vous allez risquer des maladies cardiovasculaires. » On ne leur dit pas que vous avez les protéines de la viande dans des légumineuses complémentées. En tout cas, avec Francky, on était témoins pour ça parce que Francky, comme moi, on a une grosse dépense énergétique avec tout le sport qu'on fait et on n'est pas des mangeurs de viande, on est plutôt des mangeurs de protéines végétales. Il y a des questions forcément qui sont complémentants. Mange ton riz et tes lentilles avant de faire un gros exercice. Mange des pois chiches et de la souboule, un couscous. Voilà. Mais pas les merguez qui vont avec le couscous. Pas le jambon avec les pâtes alors. Hein ? Pas le jambon pâtes, ce qu'on a beaucoup mangé aussi. Quand on n'a rien d'autre, de temps en temps, il faut le faire mais il vaut mieux manger des légumes complémentés. C'est vrai que nous, avec notre partenaire, on a la gamme Biotisani qui nous permet justement d'apporter des bonnes protéines associées, des protéines végétales, de la complémentation, des oméga-3 parce qu'à première vue aujourd'hui, ce qu'on retient avec le Covid, notamment aussi, c'est que notre micro-mione, notre immunité dépendent très clairement de ce qu'on mange. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. On sait comment faire pour l'augmenter. On sait comment faire pour l'augmenter, mais on n'en sait ni pas. Les médecins traditionnels sont des thérapeutes. Ils cherchent le médicament qui va guérir votre douleur ou votre problème, mais pas des préventologues. La médecine future va être les 4 P. Prévention, participation, personnalisation, proactive. Médecine 4 P du futur. Proactive, participative, préventive, personnalisée. Voilà vers quoi on va. J'aime bien quand tu parles du parallèle entre notre médecine occidentale et la médecine orientale. Tu dis, je crois qu'on paye... La médecine orientale ou chinoise, elle est déjà 4 P. Elle est préventive, participative, personnalisée et proactive. Donc, on a beaucoup à apprendre dans la médecine occidentale qui est axée sur la thérapie médicamenteuse, le diagnostic et la thérapie médicamenteuse. Alors que le futur va être l'assistance à la prévention. Le médecin va devenir un conseiller personnel et les entreprises, je le dis depuis longtemps, pharmaceutiques, vont s'orienter vers la prévention assistée. On les paiera pour la prévention, pour être assisté particulièrement. Oui, ça t'en parle beaucoup dans ton livre La symphonie du vivant. Ça t'en parle beaucoup dans mon livre. Oui, moi je le conseille à tout le monde ce livre-là. Parce qu'il y a quand même beaucoup de questions, oui, mais on nous envoie des messages subliminaux à longueur de journée, que ce soit dans les médias, la formation, etc. Et effectivement, à côté de ça, on ne fait pas assez de pédagogie, pas assez d'éducation, mais j'ai envie de dire la première des choses à faire, c'est aussi de lire et d'apprendre à nos enfants à lire parce que là, la formation est là. Apprendre à nos enfants qu'ils ont un capital santé et ce capital, comme tout capital, je m'excuse de cette analogie financière, mais comme tout capital, il faut réinvestir dans le capital et vivre des dividendes qu'ils génèrent. Apprendre qu'on a un capital santé, qu'on peut réinvestir tous les jours dans ce capital santé en mangeant différemment, en managant le stress, en étant bienveillant dans nos relations avec les autres, qu'on peut réinvestir dans ce capital santé, on peut le préserver tout au long de sa vie et vieillir moins vite. Qu'est-ce qu'il n'y a pas envie de vieillir moins vite ? C'est un bonus formidable. Vieillir jeune, c'est pas vivre plus vieux, c'est pas pareil que vieillir jeune. Surtout que statistiquement, l'espérance de vie en bonne santé, elle a commencé à diminuer au début des années 2000. C'est dans certains pays. Elle a commencé à diminuer dans certains pays, notamment aux États-Unis où les gens vivent quand même relativement âgés, mais dans un état épouvantable parce qu'ils sont bourrés de médicaments. Mais même nous, on vit plus vieux jusqu'à 70-80 ans en moyenne pour les hommes et les femmes, mais dans quel état ? Dans un état assisté, dans un état… Et donc, on voit dans des pays comme au Japon, des îles japonaises où les gens vivent 90 ans en bonne santé parce qu'ils participent de l'exercice, la relation aux autres. L'exercice et la relation aux autres est ce qui permet de vivre en bonne santé, même très âgés. Ça, on ne le dit pas assez. Et tout en préservant une grande part de plaisir parce que, bon, c'est vrai, quand on nous écoute comme ça et qu'on prend un peu le webinaire en cours de route, on pourrait se dire « Ah, mais il faut être vraiment, il faut faire attention à tout. » pour te connaître, Joël, et dans l'intimité, je sais qu'on se fait bien plaisir aussi autour d'une bonne table et on ne s'interdit rien non plus dans l'absolu. Le plaisir qui a été banni par le catéchisme, on vous a enseigné que le plaisir, la religion, d'aller attention au plaisir, ça vous a entraîné vers le bas, c'est la règle de la vie. Le plaisir, c'est la clé de la vie dans l'alimentation dont on parle, dans le sport que tu connais bien et moi aussi, le plaisir de faire du surf, le plaisir de faire ce que tu fais, de te dépasser, c'est un plaisir énorme. C'est une drogue interne, ça fait des endorphines, de l'ocytocine. Oh, tu peux en parler, Joël, parce que là, au même moment que tu dis ça, quel bonheur de l'écouter. Le bonheur. Et tu es en train de sécréter les hormones du bonheur à tous les auditeurs. Les endorphines, les endorphines, soi-même, il faut apprendre aux enfants à susciter très tôt leurs endorphines. Et de se droguer soi-même avec ces endorphines, à leur apprendre avant l'âge de 10 ans. Ça évite, après, vers 14, 15 ans, de tester, d'essayer des choses plus dangereuses pour leur mental. Donc, il faut jouer sur le bien bouger, le bien manger, mais vraiment, ce n'est pas le tout de le dire, c'est vraiment de mettre des choses en place au quotidien, comme vous, Joël, qui avez fait un peu de sport à la maison. Là, vous allez pouvoir reprendre le surf parce que les plages vont être réouvertes. J'étais là le 14 juin. Les webcams pour voir s'il y a des belles vagues. Déjà, tous les jours, je regarde les webcams, j'ai des copains qui m'envoient des photos avec des copains qui sortent déjà à parlementaire. Et puis, des relations, le sourire, tout ça participe finalement à l'allongement de nos chromosomes. Moi, je pense à l'allongement de la vie, en tout cas, la bienveillance, la nutrition, le management du stress, le plaisir d'être avec les autres, la curiosité. Voilà des éléments fondamentaux. et restez curieux tout le temps. Grâce à Google, grâce à ses extraordinaires moteurs de recherche, on peut aller plus loin. On a des séries, des séries télévisées qu'on a sur son ordinateur passionnantes, des documentaires passionnants. Donc, je dis aux gens, informez-vous ou vieillirez moins vite. Partagez et surtout partagez. Je dis à mes enfants, mes petits-enfants, quand tu dis un livre, parle-en. Parle-en aux autres. D'abord, ça te permet de mieux le comprendre, de mieux comprendre ce que tu as retenu. Ça te permet de mieux te connaître toi-même. Donc, quand tu vois un film, quand tu lis un livre, partage-le avec les autres. Fondamental. Partagez les connaissances. Et justement, est-ce que tu peux nous... Je suis ravi de voir tous les... Si tu savais le nombre de questions qu'il y a, de commentaires, etc., et pas des moindres, des gens, des auteurs. Moi, je vois passer des auteurs, des écrivains, des coachs, notamment le dernier, qui est Éric Hubler, qui prône l'équilibre, qui est un livre qui s'appelle L'équilibriste d'ailleurs. Je suis ravi qu'il soit là. Lui, moi, je vais trop par-ci et puis d'autres vont trop par-là. Et dans les extrêmes par rapport à tous ces extrêmes, toi, quelle est ta vision par rapport à ça ? Deux phrases pour moi, deux mots. Trouvez votre équilibre, votre homéostasie, la bonne, restez-y, tout en évoluant. Et deuxièmement, oui, vous pouvez faire quelque chose pour vous. Ah, génial. Et c'est ça, c'est là le sujet qui me plaît. C'est génétique, c'est mes parents, c'est mes grands-parents, c'est l'environnement, je suis pollué, je ne mange pas bien, je n'arrive pas à changer mon alimentation, je n'y arrive pas, je n'ai pas la motivation. Moi, je réponds, oui, vous pouvez faire quelque chose pour vous. Mais ce n'est pas un peu égoïste, ça, quand même ? Non, ce n'est pas égoïste parce qu'en se comprenant mieux, on va plus vers les autres. On n'est plus curieux des autres. On est plus bienveillant. En se connaissant mieux soi-même, on s'ouvre, on ne se ferme pas. Oui. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de points en commun, Cyril, avec ce qu'on fait, nous, dans notre métier. On travaille en réseau, on est indépendant, l'information, elle circule dans tous les sens, on a la chance de travailler avec un partenaire français extrêmement sérieux, NL International. Et racontez-nous, Joël, l'expérience que vous avez eue au congrès, la dynamique, ce que vous avez ressenti quand vous étiez venu en 2016. Ah oui, au congrès, j'ai senti une dynamique. À Lyon, dire quand c'était à Lyon ? C'était à Orléans. À Orléans, oui, je me souviens. Au Zénith. Si tu veux, la dynamique que j'ai ressentie dans les questions, c'est le partage. C'est la dynamique de se sentir plus intelligent avec les autres et grâce aux autres. Quand quelqu'un s'exprime en posant une bonne question, qu'il a une bonne réponse, il s'est senti plus intelligent d'avoir posé la bonne question. Il n'y a pas de question qui soit mauvaise, il n'y a que des questions. Et des questions, on veut dire que la personne se questionne elle-même si elle la pose. C'est ça que j'ai ressenti à Orléans, surtout avec la salle. Le dialogue que j'ai eu avec la salle, c'était ça. OK. Et donc, en plus, à parler de nutrition, c'est une valeur de plus qui nous tient à cœur. C'est vrai qu'on donne... Qui tient à cœur tout le monde. Chacun son idée sur la question. Là, on peut tout de suite rentrer dans le concret. Et comment tu te conditionnes, toi, Joël ? Si on peut se permettre encore cette question, vu ta maturité, mais où est-ce que tu vas chercher encore du conditionnement, toi, pour être encore plus dans le bonheur, plus dans la joie, tout en étant réaliste parce que tu es hyper pragmatique et réaliste ? Tout en étant pragmatique, c'est le plaisir et les résultats. C'est deux choses. D'abord, c'est le plaisir de se faire plaisir. Il n'y a pas de mal à se faire du bien, manger bien, faire de la méditation, essayer de ne pas être stressé. Donc, c'est un bonheur pour moi. C'est un vrai bonheur. Je le vois parce que je le vois avec les autres puisque ça me rend plus ouvert, plus échangé. Donc, un, c'est le plaisir et deux, c'est les résultats. Les résultats d'être bien dans sa peau, d'être bien sur soi, de faire ce qu'il faut pour rester bien, rester en forme, avoir plus de 80 ans et se sentir 50, ça a une motivation, c'est un résultat. C'est un résultat sur soi. Ce n'est pas de l'autosuggestion mais presque. Si tu veux, c'est quelque chose qui te donne confiance et en te donnant confiance, ça te permet d'ouvrir et de donner confiance aux autres. La confiance encore et toujours. Tout part de soi finalement. On est vraiment notre, on est le meilleur acteur pour notre bien-être, pour notre santé. Absolument. Personne ne se connaît mieux que soi-même. Il ne faut pas attendre du gouvernement, il ne faut pas attendre d'un patron, d'un supérieur, il ne faut pas attendre toi-même. Connais-toi toi-même. Qu'est-ce qu'il a dit ça ? Socrate. Socrate. Exactement. Fais ton alimentation, ta première médecine, on pourrait citer aussi. Bon, je pense qu'il y a de toute façon un millier de questions. Friedman, ça c'est Friedman. Ton corps est ta meilleure médecine. Exactement. Donc, je pense qu'on va en terminer là. Joël, moi je vous remercie beaucoup Cyril et Joël pour cette table ronde. On vous enverra évidemment le replay pour que vous puissiez le partager. Merci Cyril d'avoir organisé tout ça. Merci à toi Joël d'être toujours aussi spontané, vivant. Et oui, le mot, mon mot à moi, c'est vivant. C'est un bonheur d'interagir avec toi. C'est la vie et de te sentir toi comme ça auprès de nous, ça nous apporte un bonheur immense. Et si tu voyais tous les messages qu'on a là sur le... 424 participants. Chez la liste, j'ai cliqué sur 424 et je vois tous les noms qui défilent. Ah oui, et puis c'est que des remerciements. Je ne vous dis bonjour à tous parce que je vous vois. Je vois vos noms. Merci d'être là. Merci de participer. Et puis, pour ceux qui veulent plus d'informations sur l'équilibre alimentaire, eh bien, voyez avec la personne qui vous invite. Et puis, pour ceux qui veulent aussi des informations sur le fait... Manger peu, manger moins, manger petit, souvent, buvez de l'eau. C'est simple finalement. C'est simple. Et puis, voilà, pour le fait de travailler et entreprendre autrement en réseau, voir le travail différemment avec chacun de ses responsabilités, de la co-création collective, avec de l'information horizontale et non pas verticale, descente. Voilà, de découvrir que le travail en réseau personnalise les gens qui travaillent en réseau beaucoup plus qu'il les noie dans le réseau. c'est ça qu'il faut comprendre. L'écosystème réseau personnalise chacun des nœuds du réseau et chacun des nœuds du réseau peut aider à personnaliser l'écosystème. Il faut bien comprendre cette synergie entre les deux. J'ai écrit ça dans pas mal d'articles. Voilà, donc merci à tous. J'ai passé à... Merci à Cyril d'avoir monté tout ça. C'est grâce à toi. C'est un plaisir. Toujours un plaisir d'être avec toi. Je suis en ravi de pouvoir le partager avec ce soir 500 personnes. Mais bon, il y a un replay, donc Francky nous partagera ça de façon harmonieuse et voilà, pour faire partager et diffuser. C'est un petit montage et le diffuser. C'est une énergie juste magnifique. Merci Cyril de ton initiative, de ton idée. Merci à Stélla de nous avoir accordé. Merci Francky. Au revoir. Bonsoir à toutes et tous. Au revoir. Bye. Tooth. Inventionals.